Allez et tout! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que ça fait 3 ans que j'attends de vous faire et je suis prête finalement à vous la filmer aujourd'hui parce que si vous suivez mes vlogs et vous suivez un petit peu ma vie en général vous savez que j'ai terminé mon DEC cette semaine encore une fois si vous suivez mes vlogs vous savez qu'il me manque mon cours de maths mon examen final a terminé pour pouvoir confirmer la fin de mon DEC parce que c'est comme un cours complémentaire pour moi fait que j'attends le retour de tout ça après la pandémie pour terminer mon examen mais à part ça j'ai comme terminé mon programme et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont découvert ma chaîne grâce à ces vidéos là et en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui réécoutent les vidéos de après ma première année je pense que c'est important de comme closer l'histoire puis de faire un recap de mon cégep au complet si vous aviez hâte de voir cette vidéo là n'hésitez pas à mettre un thumbs up à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos donc mes vlogs de cours d'été et aussi ma rentrée à l'université qui s'en vient dans quelques mois fait que si vous voulez pas manquer ça abonnez-vous et on va commencer tout de suite la première chose que j'ai compris c'est que généralement tu travailles plus si tu es dans une technique que dans un pré universitaire avec l'exception de rester en sciences nat dépendant de la personne normalement tu travailles un petit peu plus que sur tes programmes je veux pas dire que les programmes sont faciles mais s'il y a quelqu'un qui vient me voir qui est en sciences humaines puis qui me dit que ça a été vraiment difficile son cégep je vais un petit peu rire deuxième chose généralement la troisième année d'une technique c'est l'année la plus fun normalement t'as plus de cours de base tu peux te concentrer sur tes cours de ton programme et tu connais les profs tu connais les personnes avec qui t'es puis souvent t'es un plus petit groupe fait que c'est comme plus le fun mon plus grand conseil pour vous faites vous des amis dans vos cours avec qui vous pouvez parler faire vos travaux d'équipe juste vous comprendre entre vous autres ça va tout changer je pense que sans mes amis avec qui j'ai passé les trois ans j'aurais peut-être même pas survécu au cégep je serais peut-être même pas ici j'aurais pas gradué parce que si vous avez pas d'amis ça va rendre la chose encore plus difficile puis vous allez vous comprendre d'aller passer à travers ensemble c'est tellement plus facile de faire des travaux d'équipe avec des amis que tu peux voir l'extérieur de l'école en étant à l'aise qu'avec des personnes que tu connais pas vraiment je vais vraiment m'ennuyer de ma petite gang de technique mes vrais amis avec qui je peux passer toutes mes cours pis ça rend vraiment les trous entre les cours moins pénibles quand t'as des amis avec toi que quand t'es tout ça c'est vraiment vraiment facile de s'embarquer dans une routine au cégep où tu fais toute dernière minute t'es plus capable de rattraper le retard tu procrastines à 100% mais des fois c'est inévitable à la mi-session la fin de session il y a beaucoup beaucoup de chances que t'aies pas le choix de faire toutes les dernières minutes pis que tu fasses que ce qui presse le plus il y a des profs qui sont fâchés parce que tu remets tes travaux aux dernières minutes quand t'as 15 travaux, 6 examens pis une épreuve uniforme la même semaine ça se peut que tu fasses que ce qui presse le plus les deux premières sessions c'est vraiment ce qui va déterminer 95% de ta cotaire normalement la cotaire que tu obtiens dans ces sessions là c'est celle qui va rester et elle est très difficile à changer ce que la conseillère en orientation me dit c'est que normalement la cotaire initiale il y a beaucoup de chances qu'elle bouge pas plus que plus ou moins 1 de ta cotaire que tu as au début donc moi j'ai commencé avec 28 ce qu'elle me le prédisait c'est que j'allais terminer entre 27 et 29 j'ai réussi à avoir plus mais si vous voulez augmenter votre cotaire de plus que 1 il va vraiment falloir travailler fort les plans de cours vont vraiment devenir vos meilleurs amis toutes les informations vraiment précieuses 75% de vos questions sont répondues dans le plan de cours gardez-le proche de vous c'est un meilleur ami à conserver moi j'imprimais toutes les plans de cours qui étaient données électroniques toutes les infos sont là dedans puis des fois vous avez même des avantages avec les dates les calendriers puis des petites infos pour les travaux finaux qui peuvent vraiment vraiment être pertinentes ta vie collégiale va tellement être plus facile quand tu vas commencer à utiliser un agenda puis en plus il y a beaucoup de chances que vous fassiez des amis parce que vous allez savoir toutes les dates de remise les dates d'examen toutes les infos importantes par rapport au calendrier c'est vous qui va les avoir puis il y a beaucoup de monde dans vos classes qui vont vous courir après pour avoir ces dates là faites-vous des amis dans chaque cours c'est vraiment le fun d'avoir un ami comme dans différents programmes et quelqu'un avec qui tu peux jaser dans tes cours que tu sois dans un cours de philo ou de français il y a vraiment personne au cégep qui va te juger parce que tu es allé jaser c'est pas comme au secondaire qu'il y a des gangs ou que t'es weird parce que tu vas jaser à quelqu'un comme après plusieurs mois je me suis tellement fait d'amis dans d'autres programmes en jasant dans des cours de français, de philo, peu importe puis c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un que tu peux comme croiser dans le cégep que tu connais tu sais, un ami de ton cours c'est toujours le fun d'avoir des amis de philo, des amis de français des amis d'éduc je me suis fait des amis en badminton sérieux genre ça rend tellement des cours plus agréables puis t'auras jamais tous tes amis dans tes cours surtout des cours de base fait jaser puis ça va faire un ami avec qui vous mettre en équipe quand il va avoir un travail n'hésitez pas à aller parler à vos profs poser des questions leur écrire aller les voir à leur bureau ça leur fait tellement plaisir puis vous allez sûrement gagner des points avec eux si vous allez poser vos questions à personne puis que vous n'hésitez pas à aller les voir mes profs de technique ont vraiment fait la différence pour moi dans ces 3 ans là je veux vraiment m'ennuyer d'avoir cette relation spéciale avec un prof que j'ai jamais eu pendant toutes mes années de primaire et de secondaire c'est vraiment spécial d'avoir des profs avec qui tu peux discuter que tu as eu plusieurs fois, que tu peux faire confiance je t'ai rendu presque une habituée du 7e étage à Jonquière parce que j'allais tout le temps tout le temps jaser sur l'étage avec les profs souvent j'allais m'installer là pour faire mes travaux pendant ma 2e année c'était comme rendu la place où j'étais tout le temps j'allais jaser avec les profs sur l'heure du dîner puis tout le monde est tout le temps content de te voir puis c'est vraiment le fun d'avoir cette relation là donc si vous faites comme jaser avec vos profs n'hésitez pas à poser des questions puis ils vont vraiment être contents puis ça va les rendre encore plus heureux de vous aider à comprendre le travail, l'examen, le cours ça peut vous aider à avoir des points de plus mais faites-le vraiment pas pour ça mais je vous le dis c'est vraiment le fun d'avoir une bonne relation avec des profs comme ça c'est vraiment ça que je vais m'ennuyer le plus à l'uni je pense cette relation là avec les profs parce que c'est spécial puis surtout dans un petit cégep comme ça c'est pas quelque chose que je vais avoir dans une grosse université avec des groupes de 100 quelques personnes parce que là on était des petits groupes je fais jaser à mes profs tout le temps je les connaissais, ils nous connaissaient fait que si vous avez cette chance là ayez une très bonne relation avec eux c'est vraiment impossible que vous passiez une session complète sans être vraiment stressé, anxieux vous posez des questions sur votre existence au cégep si ça arrive pas au moins une fois dans votre session ou constamment posez-vous des questions parce que peut-être que vous travaillez pas assez fort c'est pas tout le monde qui est là pour réussir au cégep 50% minimum des gens avec qui vous allez commencer votre programme ou vos cours ne vont pas terminer ce programme-là ou ce cours-là en même temps que vous soit ils vont lâcher soit ils vont juste prendre du retard dans leurs cours ils vont couler, peu importe c'est pas tout le monde qui est là pour les mêmes raisons pis il y en a qui se sentent obligés d'y aller mais qui ont vraiment pas le goût de mettre les efforts pis ça arrive vraiment souvent fait que c'est vraiment normal mais c'est très très important si vous votre but c'est de réussir essayez de spotter ces personnes-là pis de pas vous mettre en équipe avec eux si votre but c'est de passer, d'avoir des bonnes notes essayez de spotter les bons dans la classe avec qui vous pouvez vous mettre stratégiquement qu'ils ont l'air à vouloir mettre le même nombre d'efforts que vous vous avez la même mentalité qu'eux parce que sinon vous allez détester votre vie souvent vous faites cette erreur-là à la première session pis vous la refaites pas après mais j'ai tellement détesté ma première session dans les travaux d'équipe parce que j'avais des personnes qui avaient pas les mêmes volontés que moi qui travaillaient vraiment moins fort ou que ils voulaient juste même pas être là qui ont lâché le programme on a commencé je pense 90 ou 82 dans ma technique et on a fini qu'on a gradué 25 fait que vous allez voir le ménage se fait la sélection naturelle essayez juste pas de pogner ces personnes-là si vous, vous voulez réussir dans vos travaux j'ai passé littéralement les 3 ans de mon DEC à dire comment j'avais hâte de terminer mon programme j'avais hâte de terminer le cégep pis c'est à 2 semaines de la fin de mon DEC quand le coronavirus est arrivé que j'ai commencé à regretter mes paroles pis que finalement j'avais plus le goût de terminer mon DEC depuis que j'ai terminé mon DEC que je pleure parce que j'ai terminé que j'étais pas prête à terminer le cégep mais c'est surtout le fait que j'ai pas pu dire mes adieux à tout le monde de comme avoir une vraie dernière journée d'école que c'est là que tu regrettes de dire que t'avais hâte de terminer parce que j'ai comme pas eu cette fin-là que je voulais même si ça faisait 3 ans que je l'attendais ça se passe pas toujours comme vous voulez que vous soyez à l'université ou au cégep peu importe y'a pas tout qui arrive comme vous voulez dans la vie pis profitez du moment présent arrêtez de dire que vous avez hâte de le terminer ça va passer assez vite sans que vous en rendiez compte pis c'est à la fin que vous allez regretter d'avoir dit ça je vous le confirme les pauses de plus de 2h c'est vraiment de la merde essayez de pas habiter trop loin du cégep j'ai fait l'expérience pendant 2 ans pis le nombre de fois où j'ai voulu pleurer parce que je me suis rendue au cégep et que finalement mon cours était annulé sans que le prof aille averti et que c'était mon seul cours de la journée je vous le dis tout ce que j'avais le goût de faire c'était broiller dans mon auto tout le long en me revenant parce que vous allez trouver ça long de voyager autant c'est complètement fatigant je vous le dis si vous faites beaucoup d'autos de transport en commun pour aller au cégep ça va vous drainer complètement vous allez même pas être là mentalement pour vos cours parce que vous allez être trop fatigué si vous avez le choix de vous rapprocher un petit peu je l'ai fait en 3ème année de me rapprocher de l'école pis ça a été la meilleure décision que j'ai pris pis j'aurais même dû la prendre avant en résumé ce que je vous conseille de faire c'est de vous forcer dans vos cours mais de pas trop prendre au sérieux non plus va une fois à tes cours pas à jeun aie du fun profite-en ça passe vraiment lentement tout le long mais une fois à la fin ça passe vite en maudit fait que c'est tout pour ce que j'ai appris au cégep après mes 3 ans de technique j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions par rapport au cégep des questions sur mon expérience des questions pour des conseils écrivez-moi dans les commentaires ça va me faire plaisir de vous jaser sinon je reçois toujours des diems sur instagram de gens qui m'ont découvert dans mes vidéos de cégep qui ont des questions fait que je vais essayer de répondre le mieux que je peux avec mon expérience pendant ces 6 sessions ça a tellement été long la fin semblait tellement loin pis une fois que ça arrive pis que tu as terminé ton deck on dirait que je me sens perdue j'ai pas l'impression que j'ai remis mon dernier travail c'est juste vraiment bizarre pis oui je suis prête à aller à l'université mais c'est weird d'avoir passé cette étape là fait que c'est ça je pensais pas que ça allait arriver aussi vite cette vidéo là mais j'espère que vous l'avez appréciée si vous n'hésitez pas à mettre un thumbs up à vous abonner et on va se revoir dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz